Pour la journée de la langue maternelle, les chanteurs Bruno Raya et Bertie Fock, ainsi que le professeur Orno Campouran, ont témoigné de la contribution de Kaya pour la langue créole. Orno Campouran, président de la Créole Speaking Union, évoque le rôle de Kaya dans l'épanouissement de la langue créole. Il parle aussi de la langue actuelle et comment son organisme compte la promouvoir à l'avenir. Kaya, comme beaucoup d'artistes, je l'y vois, par l'expression du CDI, notre capacité d'observer la société, transposer en écriture, la plan santé, les contribuer pour enrichir le langage, l'expression, l'expression politique, l'expression métaphorique, par la suite, sans qu'ils nous rendent compte de nous répondre à lui. C'est ma lumière, il y a un tag pour beaucoup d'aujourd'hui, c'est pas si ça que je m'en ai dit « rasculons ». Il y a un tag, c'est ma lumière dans la tête. Mais souvent dans ma lumière, c'est un truc qui accompagne sa malexpression-là, et il peut dire construire nos propres réflexions dans l'identité, dans l'autorisation. Les visants ne sont pas suffisamment nombreux, mais les visants sont très nombreux pour dire qu'ils ne parlent pas de nous en langue, qu'ils ne viennent à aucun complet, ce qui est désintéressé à lui. Le chanteur Bruno Raya a exprimé son appréciation des textes de Kaya, qu'il qualifie d'intemporels. Il a aussi utilisé l'objectif « contribuable » en lui donnant une signification particulière pour dire que ce sont des paroles qui contribuent grandement à la société. Par ailleurs, il dépeint Kaya comme étant une personne qui était un réaliste et un intellectuel. Le nom d'autiste qui écrit un texte, on veut dire « j'étais avec le nom d'autiste qui écrit un texte contribuable ». Quand on écrit un texte contribuable, il est resté 10, 15, 20 ans à vie. Et surtout, ce message, c'est un message pour mon Kaya comme s'il y a une écrite, parce qu'il est ce qu'il nous peut vivre aujourd'hui. C'est un qui peut les rouler. Betty Fock, qui était un intervenant sur la table ronde pour la contribution des textes de Kaya dans la promotion du créole mauricien, a expliqué comment ce dernier écrivait ses textes. Il a aussi affirmé que Kaya était une personne généreuse et qui avait beaucoup à offrir aux gens. Souvent, alors, si c'est un point de vue, il faut que c'est une association qui a exprimé différemment. Ça veut dire comment on peut les rouler, mais c'est comme ça, je veux qu'il y a une écrite sur la santé. C'est un individu un peu timide, qui est très attachant, qui aime bien vivre, qui aime les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada